Déçu de l'élimination de l'Atletico Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions Antoine Griezmann aurait demandé à ses conseillers d'étudier la possibilité d'un changement d'air à la fin de la saison. Nasser Al-Khelaifi et le PSG, qui aimerait remplacer Edinson Cavani, seraient déjà positionnés pour l'accueillir. Le clan du joueur de 27 ans a répondu à toutes ces rumeurs. Mot de Griezmann, on se verra tous ensemble pour faire le point. Alors que certaines rumeurs font état d'un regain d'intérêt du FC Barcelone pour Antoine Griezmann, le quotidien Iberic Sport confirme que la tendance serait belle et bien à un départ, l'été prochain. Le journal sportif explique toutefois que c'est Manchester United qui serait le mieux placé pour attirer le buteur français de l'Atletico Madrid dans ses filets. Cependant, d'autres sources concordant assurent que Nasser Al-Khelaifi et le Paris Saint-Germain seraient également bien positionnés dans ce dossier. L'entourage du champion du monde 2018 expliquant au journal AS que le joueur n'est pas contre l'idée de revenir en France et qu'il voyait plutôt le PSG comme une grande référence pour l'avenir. Une tendance confirmée ce mardi par la cadena COOP. En effet, selon Manolo Lama, journaliste de la radio espagnole, le PSG serait belle et bien l'une des destinations possibles de Griezou en cas de départ de Neymar, Kylian, Mbappé ou Edinson Cavani. Des rumeurs de plus en plus persistantes qui ont obligé Maud Griezmann, sœur et représentante du protégé de Diego Simeone, à sortir du silence pour mettre les choses au clair. C'est fatigant de lire chaque jour de nouvelles choses sur ce que penserait mon frère et sur telle ou telle personne disant savoir ce qu'il pense. Les seules personnes qui gèrent les intérêts de mon frère depuis deux ans sont moi-même. Mon père, Alain, et notre avocat, Cévan Carian, a-t-elle lancé d'entrée avant de se faire beaucoup plus explicite ? Antoine est cette semaine avec l'équipe de France, dont il veut honorer le maillot, comme à chaque sélection, et c'est pour l'instant la seule chose à laquelle il pense. On se verra tous ensemble pour faire le point à notre retour. Antoine aura le recul nécessaire. Et s'il y a un club avec lequel nous sommes en contact en ce moment, c'est l'Atletico de Madrid et aucun autre, confie la sœur de Grisou dans les colonnes de l'équipe. Les prochaines semaines permettront donc d'y voir plus clair dans ce dossier.